Alors dans cette section on va parler de la boîte de dialogue remplacement visibilité graphisme qu'on appelle aussi VV parce que ça porte le nom du raccourci qui emmène à la commande. Alors on voit que VV ça va avoir une priorité supérieure à la boîte de dialogue des styles d'objets. Ça veut dire que tous les réglages qu'on va faire ici et qui ont déjà été effectués ici vont être remplacés par VV. Alors dans Revit comment ça va se traduire ? La boîte de dialogue VV je vais l'attraper ici. Comme précédemment on va retrouver les cinq onglets enfin on en a un de plus là un filtre qu'on n'avait pas avant mais on parlera de ça plus tard. On va pouvoir trier les objets de modèles, les objets d'annotation, ce qui concerne les modèles analytiques mais ça ça concerne la structure et enfin les catégories importées. Comme précédemment c'est sur les catégories de modèles que je vais me concentrer et je vais reprendre ma catégorie mûres. Alors si je fais un parallèle avec les styles d'objets, les remplacements qui sont identiques et que tu vas retrouver c'est cette colonne là, les lignes, qu'est-ce que tu retrouves ? Et bien comme précédemment la possibilité de remplacer les motifs, de choisir une couleur et de choisir une épaisseur de trait. Maintenant les nouveautés. Alors qu'est-ce qu'on va avoir en plus dans cette boîte de dialogue ? Déjà en début de ligne la possibilité de masquer toute la catégorie. Ensuite si je continue, deuxième colonne, alors on voit ici que Revit parle bien des éléments qui sont projetés. Ça veut dire qu'ils ne sont pas coupés. Qu'est-ce que j'ai comme possibilité de réglage ? Et bien je vais pouvoir appliquer un motif sur les faces. Donc là j'ai le choix entre deux motifs, premier plan et arrière plan. Généralement un seul va te suffire. Ici je choisis mon motif, ici je choisis la couleur. Alors pour illustrer un petit peu, je vais prendre une hachure, une couleur et si j'applique mon réglage. Donc là c'est bien toute la catégorie qui est impactée. Tous les murs de la vue. De la vue uniquement, si je reviens sur ce schéma, l'impact de cette boîte de dialogue c'est la vue dans laquelle on est en train de travailler. Et uniquement celle-ci. Qu'est-ce qu'on va avoir d'autre comme possibilité de réglage ? De la transparence. Je vais pouvoir appliquer de la transparence sur toute la catégorie. Donc là j'ai un curseur de 0 à 100%. 100% c'est complètement transparent, ça veut dire que ça laisse apparaître plus que les arêtes. Voilà. Si j'applique ce réglage, je vois que tous les murs ont récupéré de la transparence. Ensuite la section coupe. Donc là Revit parle des objets coupés. Je vais pouvoir jouer sur les lignes, comme dans style d'objet. Motifs, couleurs, épaisseur. Et je vais pouvoir jouer sur des motifs, mais là sur les objets coupés, comme précédemment. Un motif en premier plan, un motif en arrière plan. Ça veut dire qu'ici on a quand même un réglage un peu plus fin. On va pouvoir avoir des réglages graphiques en fonction que l'objet soit vu, projeté ou coupé. Je vais pouvoir appliquer, si je veux, une demi-teinte à toute la catégorie. Donc en fait, la demi-teinte, ça va rendre les objets légèrement pastels. Et je vais pouvoir choisir, toujours pour toute la catégorie, le niveau de détail. Avant, je pouvais le choisir au niveau d'une vue, ici. Et ça impactait toutes les catégories de la vue. Ici, je vais pouvoir faire un réglage vue par vue. Donc on voit bien que plus on avance dans ce sens-là pour le graphisme, et plus les réglages sont fins, plus ils sont nombreux et plus ils sont précis.